Déjà, que ce soit pendant la journée ou même la veille et même les semaines précédentes, il y a eu une certaine pression qui commençait à monter. Tout cet engouement et toute cette motivation m'a vraiment permis de me concentrer à 100% sur le match et de me faire prendre conscience aussi qu'on allait jouer un match exceptionnel et qui comptait pour pas mal de monde. J'arrive, je vais boire un café avec deux ou trois. Après, chacun met ses affaires, prépare ses équipements. Il y a quelqu'un qui met de la musique. Et bien voilà les gars, ici mon casier, ma place. À côté de moi, il y a Blaise Matuidi et Kevin Trapp. Et on est bien assis. Je pense qu'avant le match, c'est resté assez normal jusqu'au moment où on est parti à l'échauffement. On se sent tout le monde concerné. Il y a beaucoup de communication. On sait qu'on a un coup à jouer et puis une équipe super jeune aussi. Donc voilà, on s'est facilement compris et on l'a vu sur le terrain. De l'autre côté, tu as les visiteurs qui viennent. Comme ici, Neymar, etc. Qui s'installent aussi de leur côté. Et puis toi, tu essaies de rester concentré dans ton match et tu fais abstraction un peu des adversaires. Les portes sont ouvertes, donc on a énormément… Le bruit de l'ambiance résonne assez bien. Donc voilà, tu es directement dans le match, tu sens qu'il y a quelque chose. Et puis au fur et à mesure des pas, et quand tu franchis ici la bâche, ici c'est Paris. Et là, tu arrives vraiment dans un autre monde. C'est vraiment la cassure entre l'intérieur et l'extérieur avec l'atmosphère, l'ambiance, le stade comble, les cris. Tu rentres vraiment dans le vif du sujet. La consécration, enfin pour moi le premier grand pas dans ma carrière dans une grande compétition européenne. Et quand tu te dis, je vais jouer le Barça et Neymar, Messi et Suarez en face de moi, comment ça va se passer ? Tu te poses un peu des questions. On me dit, ouais, serre-le, serre-le, mais en réalité il est trop vif. J'irais petit, il est vif, et moi je suis grand, un peu nonchalant surtout au démarrage. Donc je me dis, là, ça va être compliqué, il faut que je lui rentre dedans. Il n'avait pas beaucoup de ballons, enfin je le sentais un peu frustré. Il allait à gauche, à droite, et voilà, c'était pas top, il était pas dans de bonnes conditions. Le côté brésilien qui est en moi a surgi d'un coup. Ici je suis sous pression et un des derniers défenseurs. Donc ou je joue avec mon gardien, ou bien je tente quelque chose, parce que quand je reçois la balle, je lève la tête et je vois un trou immense au milieu. Et puis après, j'ai fait 50 mètres sans même être inquiété. Ça a été super positif, puisque ça a amené le quatrième but de Cavani. C'est des gens qui ont besoin de s'extérioriser, un peu comme Michel Crudhomme. On a besoin d'un coach qui fasse office un peu de douzième homme, qui se montre, qui rouspète, qui joue un peu avec tout ça, même si ça peut être seulement du show. C'était vraiment ahurissant, on vient de mettre 4-0 au Barça de la MSN, comme les gens disent, c'est un truc incroyable. Tout le monde était à fond dedans. Les gars, c'est magique. Le lendemain, tu vas en ville, les gens te remercient, comme si tu avais fait quelque chose pour eux. Moi, je ne comprends pas bien le délire, mais ça leur a apporté quelque chose. La plupart sont abonnés depuis des années. Il y en a certains qui m'ont dit que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient plus vu un match comme ça. Tu peux te dire que j'ai participé à ça.